Salut à tous, petite vidéo sur la terrasse pour changer un peu, on profite des derniers beaux jours de la saison Et aujourd'hui je vous propose une vidéo unboxing Unboxing oui parce que je viens de vendre mes jeux Blaster Master 0 et Blaster Master 0.2 Mais pourquoi me direz-vous, ce sont des jeux que j'avais fait sur la chaîne et qu'apparemment me plaisait pas mal Et bien parce que je viens de les upgrader par le gros collector que j'avais pas récupéré à l'époque Le voici tout neuf sous enveloppe encore, sous blister Je vous propose qu'on ouvre ça et qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur Je vais essayer de l'ouvrir proprement, comme ça je pourrais garder le plastique Garder une sorte de protection Alors au ciseau c'est un poil moins pratique qu'avec un couteau je trouve quand même J'aurais peut-être dû prendre un couteau, ça va le faire Attention au coin, ne jamais abîmer les coins Hop Ah il y a un fourreau Ah oui mais s'il y a un fourreau ça va être compliqué à sortir Sans tout arracher Ah non mais le fourreau il... Le fourreau casse tous mes plans Ça sort, c'est bon Hop Alors Autant je suis pas méga fan de l'artwork Autant je dois dire que La qualité du carton Les effets de brillance tout ça Je trouve ça hyper stylé C'est solide C'est du solide C'est pas du carton hyper fin Allez je vais l'ouvrir On va voir ce qu'il y a à l'intérieur Hop là On a une version numérotée Donc je viens d'hériter du numéro 1082 sur 3645 Ça c'est marrant C'est assez rare qu'on ait des certificats d'authenticité chez les Mited Run Je crois pas qu'ils en fassent encore Et on peut voir qu'il y en a en tout 3645 dans le monde qui ont été vendus On a ça Un autre artwork du même style Une mousse protectrice Et les deux jeux en édition classique Ça fait plaisir Donc c'est bien Celui-ci qu'il me manquait Le tout premier Voilà celui-là je l'avais qu'en édition normale Ah Et surprise les amis Derrière on a Un fourreau Au format cartouche NES avec l'étiquette On aurait aimé également qu'il y ait le jeu de NES à l'intérieur Mais C'est une vraie boîte de cartouche NES C'est exactement la même Et la qualité c'est propre C'est vraiment propre Ça fait plaisir Alors c'est marrant Petit truc Effective cool On a ici le numéro de série qui se termine par USA Juste en dessous Made in China On va faire Je vais vous montrer également le deuxième Donc celui-là je l'avais déjà Donc je l'ai revendu Et je viens de le racheter Mais je l'avais en édition classique Comme ça Forma NES Je n'avais pas le collector bien évidemment Et voilà Alors vous voyez qu'il n'y a pas Il n'y a pas de PCB à l'intérieur C'est juste des coquilles Mais c'est sympa quand même Alors c'est dommage qu'on ne puisse pas faire rentrer à la fois La cartouche et le jeu Switch Non c'est trop épais On ne peut pas mettre les deux côte à côte dans la boîte C'est original en tout cas Et c'est sympathique Et c'est pas tout Il reste un dernier truc Dans ce collector Deux grosses figues En métal Bien lourdes Oh la vache Ça pèse une tonne Je me demandais pourquoi ce collector était aussi lourd En fait c'est ces deux machins là On a le G Sophia Et le Sophia 3 Le Sophia 3 c'est le véhicule du premier Alors est-ce que je vais les reconnaître Ouais ça doit être celui-là Celui de Blaster Master premier du nom Enfin 0 premier du nom Et celui de Blaster Master 02 Voilà Et vous aviez également un collector pour Blaster Master 03 Que je n'ai pas Peut-être que je l'upgraderai aussi un jour Je ne sais pas Mais en tout cas Moi ce qui m'intéressait particulièrement C'était ça Ces boîtes là Je vais tout de suite les mettre sous Crystal Box Et vous savez que je suis très friand de ces boîtes là Ça aussi c'est très sympa Voilà j'ai fait le tour J'espère que ça vous aura plu A très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz